Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver en direct de Barcelote du congrès de l'European Society of Cardiology et ce matin j'ai eu le grand plaisir, le grand honneur d'avoir avec nous notre fierté nationale et internationale professeur Feizaned. Si Feizaned on ne le présente plus, c'est le grand expert de l'insuffisance cardiaque, il est l'investigateur principal des plus grandes études randomisées internationales et particulièrement l'insuffisance cardiaque a juste eu temps par heure reduced et il y a deux jours, hier, ça a été présenté l'étude en parole poult à l'ESC, vous l'avez présentée et vous êtes l'investigateur principal de cette étude et je pense que c'est la première grande étude mécanistique de l'insuffisance cardiaque, cette étude, certes les études ont démontré le bénéfice des anti-LGLT2 dans la réduction des événements cardiovasculaires chez nos patients insuffisants cardiaques, quel que soit la FEVG, mais quels sont en fait les mécanismes de l'efficacité de ces molécules entre guillemets magiques qui ont transformé le pronostic de nos patients insuffisants cardiaques quel que soit leur FEVG. Alors quoi de neuf professeur Zaned ? Oui je pense en effet que la grande nouveauté c'est l'étude DELIVER qui est venue enrichir les études des inhibiteurs AGLT2 dans l'insuffisance cardiaque fractionnaliquement préservée. En fait la grande nouveauté c'est que l'analyse combinée de DAP-AHF et DELIVER comme nous l'avons fait déjà il y a quelques mois, l'analyse combinée d'Amber Reduced et d'Amber Preserved dans ce qu'on appelle l'Amber Pulled, donne exactement les résultats, c'est-à-dire ces tests de médicaments sont efficaces quelle que soit la fraction d'élection. Ça c'est le mot clé, quelle que soit la fraction d'élection, efficace sur le cœur, efficace sur le rein, et quel que soit d'ailleurs le débit de filtration glomérulaire aussi jusqu'à 20 millilitres par minute. Donc clairement on dispose d'une classe qui va pouvoir appliquer à tous les insuffisants cardiaques. Donc ça c'est le message clé avec une validité interne et externe, reproducibilité entre tous les sous-groupes, d'une étude à une autre, deux molécules. Donc le niveau de FEV est vraiment très haut et clairement dans l'année il va y avoir une mise à jour des recommandations internationales et clairement le niveau 1A va être obtenu avec cette classe de médicaments à travers toutes les fractions d'élection. Alors maintenant c'est vrai que la question mais pourquoi ça marche aussi bien partout et quel est le mécanisme d'action ? Bon d'abord en effet on sait pas toujours comment agissent les médicaments mais c'est déjà une bonne nouvelle qu'on sait qu'ils marchent. Mais c'est toujours intéressant et je crois que la première leçon qu'on a fait c'est que ça n'est pas parce qu'ils baissent la glycémie et pas seulement en tout cas et même pas du tout le bénéfice dans l'insuffisance cardiaque n'est pas du tout lié à la baisse de la glycémie. D'ailleurs ces médicaments sont efficaces aussi bien chez les diabétiques que chez les non diabétiques. Bon alors les mécanismes d'action c'est très souvent le résultat de spéculations à partir d'études expérimentales chez l'animal ou in vitro ou des études moléculaires mais des mécanismes d'action ou des études mécanistiques cliniques il n'y en a pas eu beaucoup. Et ça fait quelques années que nous essayons de promouvoir ce qu'on appelle la science translationnelle inverse où on apprend de la clinique sur des mécanismes physiopathologiques. Donc c'est translationnelle inverse. Et nous avons inauguré ça par l'utilisation des biomarqueurs, on appelle ça homiques, c'est-à-dire qui prennent l'ensemble du protéome par exemple quand c'est des biomarqueurs protéiques. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mesuré chez un très grand nombre de patients dans Empire Preserved et Empire Reduced 1500 protéines circulantes qui chacune signe un mécanisme d'action et quelquefois elles se regroupent ensemble dans des hubs mécanistiques et on l'a mesuré à baseline à la semaine 12 et la semaine 52 donc au cours du temps chez les patients en placebo et chez les patients en traitement. Donc une situation expérimentale idéale sauf que c'est vraiment des patients et dans le cas des essais cliniques. Et qu'est-ce qu'on a trouvé c'est que oui tous les mécanismes ou beaucoup de mécanismes qu'on a décrit chez l'animal enfin nous les avons validés chez l'homme derrière l'efficacité clinique. Donc ce qui est déjà vraiment lourd comme résultat. Et puis parmi ces mécanismes il y en a qui sont classiques pour les cardiologues et des mécanismes de bénéfices cardia-carénales comme l'effet sur l'inflammation, comme l'effet sur la fibrose, comme l'effet sur le remodelage. Mais il y en a qui sont relativement nouveaux et un mot nouveau que les cardiologues doivent apprendre c'est l'autophagie. Autophagie c'est-à-dire le fait de se manger soi-même et c'est effectivement une capacité que les cellules quand elles commencent à vieillir ou se détériorer peuvent se manger elles-mêmes pour nettoyer la place et laisser des cellules plus jeunes prendre leur place. C'est un mécanisme que les oncologues connaissent très très bien et qui ont décrit derrière le mécanisme d'action de plusieurs médicaments qui stimulent l'autophagie. Et bien c'est exactement ce qu'on trouve avec les émiteurs des HDLT2 qui stimulent l'autophagie et qui stimulent la régénération cellulaire et le renouvellement des cellules jeunes en se débarrassant des cellules qui de toute façon n'en sont plus opérationnelles parce qu'elles sont détériorées. Donc ça c'est un mot nouveau qu'il faut rajouter à notre compréhension de cette maladie en plus de l'inflammation, de la fibrose, du remodelage. Voilà. Oui donc le message clé comme vous l'avez dit, enfin on a au moins compris le mécanisme d'action de ces molécules qui passent au-delà de l'effet diurétique. Exactement. Et voilà, ils sont efficaces quelle que soit la FEVG. Maintenant on a trouvé la molécule qui agit chez les patients insuffisants qu'elle quelle que soit la FEVG. Exactement et je crois d'ailleurs que ça a ouvert les esprits parce qu'on a quand même d'autres molécules qui agissent sur les fractions d'élections basses et les fractions d'élections élevées. Les réanalyses que nous avons faites, on a publié justement aussi bien pour les anti-adgostérones que les antagonisés récepteurs de l'angiotensine. On se trouve que ces médicaments finalement ils agissent aussi bien dans la fraction d'élections basse que dans les fractions d'élections élevées. Il y a un doute simplement dans les fractions d'élections très élevées, au-delà de 60-65%. Bon, on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment des insuffisants cardiaques. Il y a plus de recherches dans ce domaine-là. Mais là, on ouvre une nouvelle ère où vous n'avez plus besoin de vous torturer l'esprit avec la fraction d'élections. On a une panoplie de médicaments qui agissent à travers toutes les fractions d'élections. Il reste bien sûr des fractions d'élections très basses où on a besoin d'inotropes. Et là, en l'occurrence, le problème n'est pas la fraction d'élections, le problème c'est de la contractilité. Donc quand il y a un déficit de fonctions systoliques importants, et d'ailleurs je suis sûr que les cardiologues ont vite fait bientôt de shifter de la fraction d'élections vers le strain ou vers d'autres mesures de la contractilité, pour isoler cette population qui, elle, va bénéficier d'inotropes modernes comme le mecabril, qui va obtenir son autorisation bientôt en Europe, qui a déjà son autorisation aux États-Unis. Donc c'est peut-être la seule indication. On a besoin réellement de mesurer la systole. Très bien. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. J'espère vous voir très prochainement parmi nous en Tunisie. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501